Le BMI manufacturier en octobre est tombé à 49,3 contre 49,8 le mois dernier. Les analystes disent que la baisse est principalement due à une baisse de nouvelles commandes. Mais le BMI de la fabrication de haute technologie était de 51,4. Celui de la fabrication d'équipements de 50,3 et celui des biens de consommation de 50,8, soit supérieur à celui de l'ensemble du secteur manufacturier. Dans le même temps, le BMI non manufacturier de la Chine est basé de 53,7 en septembre à 52,8 en octobre, mais reste du côté de l'expansion. Les analystes disent que le secteur non manufacturier contribuera à stimuler la croissance économique en Chine. Je pense que deux facteurs ont affecté le chèvre. Tout d'abord, les vacances de la semaine d'or en Chine, et ensuite, et le protectionnisme commercial croissant qui a affecté les importations en Chine. À mesure que l'économie reprendra, je pense que le secteur non manufacturier contribuera à stabiliser la croissance économique. chine de l'économie qui a affecté la croissance économique. Monet de l'économie permet d' henri. on est un sorprimeur de l'économie,